Bon, soyons honnêtes, sur cette chaîne j'ai quand même pris l'habitude de traiter de cinéma d'animation souvent ancien et souvent français. Pourquoi ? Bah déjà parce qu'il y a plein d'oeuvres à découvrir dedans, mais aussi parce que certains de ces films tombent dans l'oubli et que ça par contre c'est pas pardonnable. Mais dans cette catégorie quand même assez fermée, faut pas déconner, il y en a un qui est peut-être plus important historiquement que tous les autres. Vraiment le premier film d'animation français à avoir vraiment marqué les gens et la communauté internationale. Le premier à vraiment avoir placé la France dans le bain des grands pourvoyeurs d'animation de qualité. Mais si j'ai mis autant de temps à l'aborder, c'est que ce film me laisse dans un profond désarroi. Alors aujourd'hui on va attaquer le somnifère le plus célèbre de l'animation française, mais aussi un très bon film avec le roi et l'oiseau. La production du roi et l'oiseau commence concrètement en 1946, ouais je sais ça fait quand même vachement vieux. Et c'est pas compliqué, le film était à l'époque un projet qui irradiait d'une importance assez folle. En sortir de la second guerre mondiale, ce film était un peu la tentative de prouver que l'Europe était toujours là culturellement malgré la guerre. C'est pourquoi le film se paye par exemple la figure de Jacques Prévert au scénario ainsi qu'au dialogue. Sauf que l'animation ça coûte du pognon et disons qu'à cette époque le pognon était pas franchement dirigé en direction des productions d'animation. On préférait reconstruire le pays ce qui est un peu normal. Du coup de désaccord en mésentente, ça finit en grosse bisbille entre le réel et le producteur et tout ce bordel aboutit à une première sortie du film en 1953. Non pas sous le nom que l'on lui connait aujourd'hui mais en tant que la bergère et le ramoneur. Comme souvent dans ce cas de figure, personne n'est vraiment content et malgré une bonne réception par le public et les critiques, le film est totalement désavoué par ses créateurs. Bien que ce premier geste soit déjà très impressionnant techniquement pour l'époque. Mais par contre ce qui rend cette première version si importante, au delà de ce qu'elle est, c'est bien plus par qui elle a été vue. Parce que ce film a été vu et a fortement marqué deux jeunes hommes. De jeunes hommes japonais destinés eux aussi à révolutionner le monde de l'animation. Leur nom, Isao Takahata et son ami Ayao Miyazaki qui ont toujours déclaré que la bergère et le ramoneur avaient été une de leurs plus grandes inspirations pour la création de Ghibli. Mais tout cela ne concerne guère le sujet du jour car l'histoire reprend de nombreuses années plus tard. Où le réalisateur Paul Grimoli qui décidément était le genre de mec avec une idée et pas une autre, décide de terminer son oeuvre comme il l'entend. Et il rachète carrément les droits du film afin d'avoir les mains totalement libres. Tout le monde est rappelé pour bosser sur le projet mais alors que le projet est sur le point de se finaliser, Prévert meurt malheureusement en 1977. Loin de s'arrêter et sans doute pour respecter la mémoire de son ami, Grimaud continue et le film est bouclé et sort dans la sortie en mars 1980. Et bah voyons le résultat hein. Alors le roi et l'oiseau raconte l'histoire du roi Charles V et III font 8 et 8 font 16, roi de Takikardi, domaine sur lequel il règne en tant que despote et de ses mésaventures avec un oiseau blagueur. Le scénario s'attarde sur la poursuite par le roi de la peinture d'une bergère s'étant enfui par amour avec un ramoneur. Oui oui une peinture qui s'enfuit, ne cherchez pas c'est normal. Ainsi il les poursuivra dans tout le domaine nous faisant découvrir toutes les facettes de cet odieux royaume. Où tout tourne autour du roi et où les habitants vivent dans la peur constante ainsi que dans l'ombre au sein de la vieille ville ne voyant jamais le jour. Bon je vais pas vous révéler ce qui se passe mais Prévert oblige on est bien face à une construction très très proche du conte. Donc ne comptez pas trop sur le scénario pour être surprenant c'est bien plus les environnements qu'ils seront. Alors que vaut ce film ? Que vaut cette grande oeuvre culte de l'animation française ? Et bah c'est vachement bien. Mais bon dieu de merde qu'est-ce que c'est chiant ? En fait non les mots sont mal choisis. C'est pas chiant. C'est soporifique. Je m'explique. Ce film a un problème. Ce film a un putain de monstrueux problème cosmique avec sa musique. Alors que le film ait peu de musique ça au fond je m'en fous un peu. J'ai rien contre un côté un peu contemplatif. Non non le vrai problème vient de l'ambiance générale. Car comprenez bien le film ne dispose de quasiment et je dis bien quasiment aucun son d'ambiance. C'est à dire que quand les personnages se déplacent dans les décors, tout ce que vous entendrez sera le bruit de leur pas et c'est tout. Aucun bruit de vent, aucune conversation entendue au loin, aucun bruit de vie, rien que dalle nada. De ce fait et bah déjà on a l'impression que le royaume est totalement abandonné, que c'est un putain de royaume fantôme. Mais aussi, et là c'est physiologique, ça donne à votre cerveau la même sensation que quand vous vous endormez. Et même si vous êtes intéressé par le film, ça va être, je vous jure, physiquement très très dur de pas piquer du nez. Et je vous jure que même après avoir vu le film, j'ai continué à abayer pendant au moins les 3 heures qui ont suivi. Je vous jure que ce film il aspire ton âme. D'autant qu'au delà de ce silence, le film ne dispose que de très 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 peu de dialogue. Et genre vraiment vraiment peu, franchement c'était bien la peine de mettre Prévert au dialogue pour ça. Mais malgré ce quasiment seul et unique défaut, mais qui est quand même assez mastoc que vous l'avouerez, le film reste un chef d'oeuvre. Déjà c'est un film aux thématiques vraiment intéressante, on peut déjà le voir comme une énorme critique de la royauté. Avec le roi qui est complètement mégalo et taré. D'ailleurs la peinture qu'il se fait est une copie conforme de l'une des peintures de rois les plus célèbres de France. Mais bon, une critique de la royauté c'est cool hein. Mais bon, même en 1946 c'était plus vraiment à l'ordre du jour. Alors je vous explique même pas en 1980. De ce fait c'est bien plus sa seconde thématique principale qui importe. Le film traite en effet très fortement de la lutte des classes. Ou tout du moins des inégalités qui gangrénaient et gangrènent toujours plus que jamais notre société. Le film nous présentera deux types de peuples au sein de sa narration. D'abord ceux d'en haut, les nobles, les riches, les puissants, les figures d'autorité. Et ensuite ceux d'en bas, les pauvres, les laissés pour compte, les miséreux, bref, le peuple qui fait tourner la ville. Et qui vivent prisonniers de la cité à tel point qu'ils ne voient jamais la lumière du jour. Et d'ailleurs je trouve que ces deux nous proviennent les meilleurs dialogues du film. Notamment le personnage de l'aveugle que j'aime énormément. Vous, d'où venez-vous ? Vous apportez des nouvelles ? Est-ce vrai que le monde existe ? Est-ce vrai que le soleil brille ? Oui c'est vrai, nous l'avons vu. Comment est-il ? Il brille, il est tout jaune. Il est doré quand il se lève et tout rouge quand il se couche. Et la lune aussi nous l'avons vu. Et nous pouvons vous dire comment ça marche. L'oiseau nous a tout expliqué. L'oiseau, ils ont vu aussi un oiseau. Je vous l'avais dit les amis, nous sommes sauvés. Le monde existe, le soleil brille. Et il y a aussi des oiseaux. Ah la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique ! Et toute cette ambiance me rappelle d'ailleurs énormément Métropolis dans le côté peuple prisonnier de la ville. Un autre point intéressant du film c'est bien évidemment le personnage de l'oiseau. Dans ce monde de silence il apportera un peu de joie et de malice. Et ses dialogues pour le coup sont vraiment sympas et bien travaillés. Mais tout de même il aurait pu être un peu plus présent que ça n'aurait pas été dommage. Au final le film est assez court, à peine 1h15. Mais dans ce court laps de temps il arrive vraiment à mettre en avant sa plus grande qualité que sont ses décors. Vraiment là pour le coup c'est juste génial. Les décors sont ultra imaginatifs. Chaque salle, chaque scène nous présente une nouvelle machinerie. Un nouveau délire architectural sans aucun putain de sens. Clairement avec les thématiques c'est bien la découverte du royaume de Tachycardie qui vous fera tenir. Ce n'importe quoi ambiant donne vraiment une patte au film. Et si ça avait été accompagné par une musique, ça aurait été encore mieux. Non ça aurait même été parfait. Au final j'ai pas grand chose à dire sur le roi et l'oiseau. Je vous ai déjà un peu tout dit. C'est un film qui reste, je vais pas dire relativement vide, mais quand même relativement simple. Et c'est un film qui reste, et ce malgré son statut culte qui est totalement mérité. Un film vraiment dur à regarder pour quelqu'un qui ne sait pas déjà d'avance ce qu'il s'apprête à regarder. C'est à dire un film extrêmement silencieux voire contemplatif. Vous devrez vous maintenir éveillé pour profiter pleinement des thématiques soulevées et traitées avec brio par le film. Et surtout pour profiter de ses merveilleux décors. Ainsi que de son doublage de très très bonne qualité. C'est surtout, surtout pour l'oiseau et l'aveugle qui sont vraiment parfaits. Bon par contre le personnage de la bergère et du ramoneur, vous pouvez les oublier, ils ne servent à rien. Et en plus, c'est quand même pas tous les jours que vous pourrez voir un film scénarisé et dialogué par Jacques Prévert. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage ST' 501